Dans le registre Média, le directeur général de Kipus Côte d'Ivoire était l'invité de Au coeur du débat du quotidien Le Patriote ce jeudi. Au coeur du débat est une conférence de presse organisée par le journal Le Patriote pour débattre sur les sujets d'actualité. Le DG de Kipus a échangé avec les journalistes sur le thème la digitalisation de l'administration routière, bilan et perspective. Philippe Zabot et c'était Kissi. La Côte d'Ivoire est un chantier, surtout au niveau des infrastructures routières. Pour les gérer, depuis 2014, le ministère des Transports a recours à Kipus, une entreprise spécialisée dans le développement de solutions technologiques appliquées au système de transport. Son directeur général Ibrahima Kone était l'invité du quotidien Le Patriote dans le cadre de la rubrique Au coeur du débat. Autour du thème « Digitalisation de l'administration du transport routier », bilan et perspective, il a profité de cette tribune pour faire le bilan de cette digitalisation. Aujourd'hui, en matière de digitalisation, nous avons un système qui est interactif, qui permet notamment par l'utilisation du téléphone mobile de recevoir un certain nombre d'informations sur notre comportement sur les routes, de recevoir les PV de contraventions. C'est une première au niveau continental, je voudrais le préciser. C'est un système qui s'inscrit résolument dans la transparence voulue par nos différentes autorités. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations concernant les véhicules immatriculaires à votre nom, d'avoir toutes les informations liées à votre permis de conduire, notamment la question du permis à point, mais également d'avoir sur une plateforme digitale, que je voudrais rappeler le e-service.cgi.ci, d'obtenir toutes les informations en relation avec vos contraventions, avec éventuellement les infractions que vous auriez commises sur la voie publique. Je dirais que le troisième élément, c'est vraiment l'accent qui est mis sur la sensibilisation et la répression, qui permettent d'impacter le comportement sur nos routes. Le journal de Patriotes a été créé par le défunt premier ministre Ahmed Bakayoko en 1991. La tribune au cœur du débat a vu le jour au début des années 2000.